Pourquoi le choix de Kamala Harris fait par Joe Biden ? D'abord, c'est un choix qui a mis du temps pour revenir finalement au nom qui circulait le plus au départ. Kamala Harris était la favorite il y a plusieurs mois. La première chose, c'est que c'est le processus de désignation qui met beaucoup de temps. Il faut expliquer les impôts, les potentiels scandales. 20 personnes, ils travaillent quasiment quotidiennement. Et puis, il y a tous les entretiens, les audiences avec des donateurs, avec des conseillers. Il faut trouver la personne qui soit véritablement un atout et qui ne constitue pas un handicap pour le candidat. La deuxième chose, c'était une équation difficile à résoudre. D'abord, il faut pour Joe Biden se réconcilier avec la gauche du parti, avec l'aile Sanders. Sanders qu'il a battu lors de l'élection primaire. Mais en même temps, il ne faut pas se priver des centristes, des indépendants, des électeurs qui vont faire l'élection américaine. Et finalement, il a été choisi cette voie médiane. Kamala Harris, pour le dire d'une formule, c'est la plus à gauche des centristes et la plus centriste des personnes de gauche au sein du parti démocrate. Parmi les onze noms qui étaient dans la shortlist, onze personnes que Joe Biden a auditionnées, ou plutôt visioconférencées au cours des neuf derniers jours, eh bien, il y avait, c'était principalement des femmes noires. Pourquoi ? Parce que quand le parti démocrate est en prise avec la société, le parti démocrate l'emporte. Quand c'est l'inverse, le parti démocrate perd. C'est le cas notamment en 1968. Et là, il fallait être en prise avec le mouvement social contre le sexisme, MeToo. On choisit une femme et il fallait être en prise avec le mouvement Black Lives Matter, qui a pris une ampleur considérable depuis la mort de George Floyd en mai dernier. Donc, une femme noire, une femme noire avec un CV impressionnant, sénatrice des États-Unis, c'est le nec plus ultra du CV lorsque l'on fait de la politique aux États-Unis, un engagement aux côtés des droits civiques, finalement avec des parents dont l'héritage jamaïcain et sud-asiatique venu d'Inde donne également quelque chose à raconter dans cette campagne. Et c'est bien ça qui est aussi important pour Joe Biden. Joe l'endormi, comme le dit Donald Trump, il y a forcément quelque chose de vrai dans cette insulte. Joe l'endormi a désormais quelqu'un qui suscite l'enthousiasme de la presse, des médias, de l'opinion américaine. Et c'est pas pour rien que Kamala Harris, on l'a désigné plusieurs fois comme la nouvelle Barack Obama. Il y a une histoire à raconter, il y a un parcours qui a des aspérités. Et puis il faut peut-être dire une dernière chose. Kamala Harris, elle est peut-être la vice-présidente qui sera plus importante que les vice-présidents qui l'ont précédée. Pourquoi ? Parce que c'est l'âge du capitaine. Joe Biden a 77 ans. À la fin d'un éventuel deuxième mandat, il aura 85 ans. Et Joe Biden s'est toujours présenté, et c'est peu le cas de candidats qui l'ont précédé, comme un candidat de transition, voire comme un président de transition. Quelqu'un qui ferait le pont entre les générations au sein du Parti démocrate et au sein des dirigeants politiques américains. Donc avoir quelqu'un qui a 20 ans de moins que lui, 55 ans pour Kamala Harris, 77 ans pour Joe Biden, eh bien c'est finalement respecter ce à quoi sert un vice-président. Un vice-président n'a pas de pouvoir en temps normal. Il a un pouvoir quand le président est empêché. On ne peut pas l'écarter sans être morbide. On ne peut pas écarter un problème de santé ou le décès d'un homme qui aura 85 ans à la fin du deuxième mandat. Donc on peut imaginer même, pourquoi pas, un seul mandat pour Joe Biden. Et peut-être laissant la place à sa vice-présidente pour une candidature en 2024, c'est tout à fait envisageable. En tout cas, la jeunesse de Kamala Harris, sa jeunesse politique, elle a une expérience politique, mais c'est une jeune femme politique, eh bien c'est un atout pour devenir vice-président. Et finalement, le choix apparaît comme évident, est apparu comme évident, mais après plusieurs semaines de réflexion et d'une campagne organisée des soutiens de Kamala Harris. Kamala Harris qui avait fait campagne primaire, une campagne qui était un peu brouillonne. Eh bien au début, elle a refusé de faire campagne pour la vice-présidence. Et puis ensuite, eh bien on a fait campagne pour elle, en quelque sorte. Elle s'est montrée organisée dans la dernière ligne droite et ça a abouti à sa victoire. Elle sera désormais numéro 2 de l'administration Joe Biden s'il venait à gagner le 3 novembre prochain.